Sincèrement, je commence à... Je vais pas dire à m'en foutre, mais c'est tellement tauf que... C'est correct, là! Comme je vous ai dit, je vivrai pas ça éternellement, là, parce que c'est pas une vie autant pour moi que pour les gens autour de moi. J'ai décidé d'entamer ma demande d'aide médicale à mourir. Lourdement affectée par la maladie de Lyme, Stéphanie Lavoie est épuisée de se battre. La souffrance est rendue vraiment difficile, moralement, de tout le temps vivre... Tu sais, comme être alité, être 100 % pris en charge par d'autres, que je peux pas m'occuper aucunement de moi-même. J'ai pas aucun divertissement à part écouter des balados, des livres audio. C'est tout ce que je fais du matin au soir. Les soins, les soins, les soins tout le temps. C'est vrai que le traitement qu'elle a reçu au Mexique l'été dernier lui a apporté quelques bénéfices. Je suis un petit peu plus capable de tolérer la lumière. On est super content de ça. Un petit peu plus capable d'aller dehors. J'ai moins besoin d'un gros taux d'humidité. C'est capable un petit peu plus d'être assise versus coucher. Mais la jeune femme de Drummondville est très loin d'avoir retrouvé une qualité de vie acceptable. Quand ça fait quatre mois que tu manges juste huit bananes par jour, bien, psychologiquement, ça devient très difficile. Et physiquement, là, je suis à peu près à 68 livres. La dernière fois, je me suis pésée. Malgré sa condition et ses appels à l'aide, Stéphanie n'a pas encore de médecin de famille et la clinique spécialisée pour la maladie de Lyme vient de lui dire qu'elle ne peut rien pour elle. C'est un gros stress. Tu rentres dans aucune case? Non. Que ce soit dans le système de santé pour les soins, que ce soit justement au niveau de l'aide financière, je rentre dans aucune case, effectivement. Moi, personnellement, je ne me serais jamais battu aussi longtemps qu'elle. Je ne connais pas grand monde aussi fort que ça. Le mois prochain, Stéphanie célébrera ses 30 ans. Qu'est-ce que ça prendrait pour te faire changer d'idée? Bien, ça prendrait l'espoir de peut-être être un petit peu plus prise en charge à différents niveaux, tu sais, par le système de santé, au niveau financier aussi, peut-être avoir trouvé des moyens d'avoir plus d'aide, pour qu'on puisse continuer de creuser, continuer d'avancer. Un peu d'espoir, une toute petite dose pourrait lui sauver la vie. Jasmin Dumas, TVN Nouvelles Drummondville.